Je pense aussi qu'il revient à la gauche de s'interroger sur des phénomènes démographiques très inquiétants, que des démographes soulignent à leurs risques et périls, et des démographes qui ne viennent pas nécessairement de la droite. C'est un article récent de Michel Tribala qui parle de substitution démographique en Ile-de-France. A plus de 70% des jeunes de Téchis-sous-Bois sont aujourd'hui d'origine africaine et maghrébine. Pourquoi les autres sont-ils partis ? Peut-on tolérer qu'une situation comme celle-là perdure ? Quels sont les remèdes à y apporter ? N'avons-nous d'autre chose à faire que de pointer soit la xénophobie de la société française, soit simplement les mesquineries des municipalités de droite qui n'ont pas de logements sociaux ? Oui, cela doit être dénoncé sans cesse, mais cela n'explique pas complètement l'ampleur du problème. Donc, l'indignation est absolument indispensable, mais je pense qu'il y a un certain type d'indignation qui souffre aujourd'hui, qui est interdite à gauche, et je pense que c'est dommage, et je pense que la défaite de la gauche est partiellement imputable à cette attitude-là. Mais, évidemment, je suis obligé de réfléchir, parce que c'est pour avoir exprimé une colère de ce type que j'ai été une nouvelle fois traité de réactionnaire, voire pire. Mais, au début, c'est blessant, et c'est toujours blessant. On est meurtri, on n'aime pas être sur une liste, etc. Mais, il faut penser, c'est transformer une blessure en problème. Et je me suis demandé pourquoi. Et je pense, en effet, qu'aujourd'hui, il y a deux types de critiques sociales possibles, et qui sont exclusifs l'un de l'autre, en tout cas qui ne se recoupent pas. A gauche, la critique de la domination est devenue complètement automatique, si vous voulez. Les analyses sociologiques des émeutes se sont faites en temps réel. Il n'y avait rien à dire. Il y avait à dire, oui, ben, on connaît la cause. Une fois que vous faites une enquête et vous savez déjà qui est le criminel, il n'y a rien. Non. Donc, il y avait un a priori sociologique qui a joué. Critique de la domination. Et cette critique de la domination, elle empêche de s'exprimer une autre critique, qui est évidemment très scabreuse, puisqu'en réalité, c'est une critique de la démocratie. Mais quand je dis critique de la démocratie, je ne dis pas critique du régime démocratique. Je ne dis pas critique de la représentation démocratique. Ben, du tout. Ce serait absurde. Critique du processus démocratique qui nous emporte. C'est-à-dire critique du tout est égal, qui n'est pas le nihilisme, qui est l'absolutisme égalitaire. Cette fin des dissymétries dont l'école a tant à souffrir. Critique d'une société aussi qui fait du bien-être sa valeur suprême. Et ça, Tocqueville a bien montré que c'était la pente des démocraties. Et il faut bien savoir que c'est un rapport aux émeutes. Une institutrice qui a reçu un coup de poignard, Karen Montétoutin. Et je ne parle pas du coup de poignard parce que je le mets à l'écart des émeutes. C'est un fait divers atroces. On ne peut pas incriminer tout un groupe, toute une collectivité, pour un crime singulier et abominable. Mais elle expliquait très intelligemment le mépris dont était l'objet parmi ses élèves. Pourquoi ? Parce qu'elle gagnait 1500 euros par mois. Et donc ça, il faut être nul. Il faut vraiment être nul. Et je pense que la gauche, c'est pour ça que je parlais aussi du film de Canal+. Il y avait là trois professeurs, trois enseignants, trois femmes d'ailleurs. Sabine Weiner, professeure de philosophie. Cécile Réveret, professeure de français en collège, auprès Saint-Gervais. Et une professeure d'Orléans, Yvonne Kloarek. C'est le sel de la terre. C'est vraiment l'élite au sens que ce mot a perdu. L'élite au sens non-people, au sens non-nongessette. Une élite désargentée, qui, effectivement, maintient cet enseignement de l'exigence dont je parle. Et que la gauche intellectuelle, médiatique et politique devrait porter à bout de bras. Parce que le rôle de la gauche, c'est de rappeler justement que l'élite, ce n'est pas simplement l'argent qu'on gagne en réussissant dans les affaires ou en réussissant dans le rap. C'est aussi ça. Et ces femmes-là, évidemment, se heurtent toujours à cette indifférenciation générale. Puisque l'une d'entre elles le disait, elle enseigne en quatrième le CID contre son institution, qui veut rapprocher le monde de l'école, du monde de l'enfant. Contre le syndicat, contre ces syndicats, on entendait Gérard Raskeri dire, la culture évolue, elle change. Et pourquoi se polariser sur des chefs-d'oeuvre si lointains ? Tout doit être rapproché, puisque tout doit être égal. Et donc, à ce mouvement-là, qui n'a rien à voir avec le régime démocratique lui-même, et même qui le fausse, il faut résister. Pourquoi le fausse-t-il ? Parce que ceux qui se font les porte-parole de l'indifférenciation vous disent, c'est la démocratie même, alors taisez-vous. Je suis la démocratie en marche, donc vous n'avez pas le droit à la parole. Et si vous parlez, vous êtes réactionnaire. Mais si le dialogue démocratique c'est ça, il n'y a plus de délibération démocratique. Donc je pense, moi, qu'il faut faire droit à une critique de la démocratie entendue en ce sens. Et d'ailleurs, la démocratie en ce sens a aussi, et je termine là-dessus, coûté très cher à la gauche.